Et ça va être reparti pour cette demi-finale, deuxième élément, double 1, TPC Saint-Galain contre le TPC Piel-Hartal. Cette finale avant l'heure, puisque c'est les deux finalistes bien sûr de l'année dernière, et l'année dernière c'était le TPC Piel-Hartal qui l'avait remporté. Du coup tu avais dit combien pour le score l'année dernière ? 40-34, tu as partenu. Oh ça joue vite, ça joue vite pour Robert Hattin. 40-34, c'est bien ça. Ah après on verse. Donc ouais un 40-34 l'année dernière. En tout cas ça se défend bien. Ça se défend bien du côté de Jacob. Je suis même pas sûr, même si là on double sur Galando, généralement c'est quand même plus agressif. Peut-être qu'il va y avoir des passes, mais beaucoup de tirs. On va voir. Évidemment, je le dis qu'une passe va être tentée. Pour l'instant Robata qui se maintient sur la position de passe. Alors est-ce qu'il va rester en main ouverte ? Ah non, voilà, il se positionne sur le Snake. L'avantage d'avoir les deux tirs, si jamais il y en a un qui a du mal à passer. On passe à l'autre, on essaye. Et puis je le sais, là il y a une remontée à faire. Mais oui, c'est des balles comme ça qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas rendre de balles. Et là, je vais jouer vite aussi avec cette main ouverte. Je vais vite. Ah bah tu vois, il y avait aussi des passes. Je ne sais pas si c'était vraiment fait pour aller au 5. Je ne pense pas. Je ne suis pas persuadé. On voit le style de jeu complètement différent de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Un jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus carré. Dès qu'on ne prend plus son temps. Il y a un sacré enjeu. On est sur une place en finale après. Et voilà, une passe qui a été tentée. Qui est bien rattrapée par Robata. Tu vois, il fallait le dire. Maintenant, on voit des passes. Et ça passe, là, sur place. L'infante. On voit bien le geste du snake de Robata. Il a bien eu le temps d'analyser. Pour choper l'ouverture. Et c'est récupéré. Bien battu toujours pour récupérer les balles qui volent comme ça. Comme on l'a dit, évidemment, c'est hyper important. Chaque balle est très très importante. Ah, Jacob était bien présent l'année dernière. J'ai un doute sur Alexander. Après, est-ce qu'il était présent, on va dire, dans la composition, mais peut-être pas forcément sur les matchs de la finale. Ah, c'est bien. Ah, c'est sorti du coup, je crois que ça doit être Philippe qui initie le tir, je crois, même si c'est Rob qui la sort. Après, pour vérifier si Alexander était là, je pense que c'est possible de vérifier. Oui, oui, on peut toujours vérifier sur les compositions de l'année dernière. Les premières balles pour l'attaque du côté de Pilartal. Il attend beaucoup, énormément. Et non, la défense est bien là, Philippe. Si, Alexander Petrouchko était bien présent l'année dernière également. Il y a une petite différence quand même, il y a des gens qui ne sont pas là. Il se bat bien, il se bat énormément, Jacob, pour que Rob ne récupère aucune balle. Ils ont quasiment la même composition pour le TFC Pilartal. En même temps, je ne suis pas une équipe qui gagne, je crois, c'est ça qu'on dit. Ah, et là, il a joué vite. Et là, il joue vite, il surprend. À peine positionné, ça part. Il y a quand même une règle, normalement, hein, pour le Snake. Pour le Snake, quand tu mets ton position, c'est toléré de... Ok. C'est que tu enlèves vraiment ta main et que tu la remets après. Là, il faut attendre un temps de positionnement, normalement, en disant. Là, pareil, tu vois, ça va jouer vite. Mais enfin, ils arrivent à débloquer le compteur de leur côté. C'est que le Saint-Galain a réussi à remonter de 3 points. Avant, bien sûr, l'ouverture du score du TFC Pilartal. Et là, ça peut encore jouer vite. Mais c'est contré. Est-ce que la solution, c'est toujours jouer vite ? Je ne suis pas sûr. Le changement de rythme, parfois, paye quand même. Il n'y a pas à dire, ça peut créer des ouvertures quand on bloque un peu. De temps en temps, oui. Mais il faut quand même avoir des périodes de plus calme pour... Pas que non plus l'adversaire s'habitue au rythme. On peut nous rencontrer dans ce deuxième élément très serré. La machine qui se prépare. On le voit passer là, derrière l'écran. Le cas. Le cas qui va arriver, donc, du coup, pour le simple 2. Il est habitué des remontadas. Il a fait une remontada de 22 points à la Coupe du Monde. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Là, je vois, il tourne à la Red Bull. Ah, c'est du dopage ou pas, ça, du coup ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas eu de règles encore positionnées là-dessus. Peut-être pour réduire à 2 points. On a bien vu, là, du coup, il prend un peu plus de temps. Mais c'est bien gaulé. Bien, bien gaulé. On le voit, chaque balle, là, des deux côtés, ça met du temps. Ça ne marque pas très, très vite. Toutes les balles sont défendues et bien battues. Bien battues et ils prennent bien leur temps pour... Sauf quand ils cassent le rythme. Mais sinon, oui, ils prennent bien, bien leur temps pour tirer, pour se placer. Ouais, mais les deux défenseurs sont bien en place. Alors que les buts du Lagardeau sont gigantesques. Pas pour nous. Oui, même visuellement, ils ont l'air très grands. En même temps, il y a aussi la largeur des joueurs qui jouent. Il s'est bien gaulé. Ah, il n'a pas réussi. Il est bien cadré, mais le retour de balle. Le Robert Athan n'a pas réussi à récupérer. C'est une petite roulette. Allez, non, des deux côtés. Il y a un mur. Il y a un mur de l'autre côté. C'est très, très solide des deux côtés. C'est les deux mêmes styles de jeu. En défense, c'est le même style de jeu. En attaque, c'est le même style de jeu. Et c'est pour ça que je pense que c'est très serré. Ils savent exactement ce qui va embêter l'autre. Ce qui est plus facile à faire, etc. Et ils se connaissent en plus. C'est un peu comme le match qu'on a eu tout à l'heure. Quand il y a deux teams allemandes qui se rencontrent. Et qu'on se joue toute l'année. Bah forcément. C'est plus gros. Ouh là là. On a vu la petite table se battre pour s'excuser. Mais c'est parce qu'elle a été déviée de l'attaquant. Puis du milieu. Adverse. Et du coup ça revient à moins deux. Moins deux pour. Toujours en la faveur de Pilartal. Mais l'écart se réduit. Il y a quand même un peu moins d'écart. C'est un Galen qui revient doucement mais sûrement. J'ai l'impression un peu plus. Il y a Jacob qui n'arrive pas à passer son snack. Et la balle je crois qu'elle est partie en dessous. Du coup. Pas le rendu à l'arrière de Saint Galen. C'était tenté comme une passe ou comme un tir ? Parce que ça allait pas très vite j'ai l'impression. Je sais pas. Et la super place. Ça jouait vite. C'était une petite roulette parce qu'elle a une petite roulette contrôlée. Ouais ouais. Ouais ça on l'a pas dit mais attention aux roulettes. Ça n'existe pas ici. Il faut que ce soit contrôlé. Pour ne pas dépasser un certain nombre de tours. Oui nous quand on dit roulette c'est roulette contrôlée quoi. Une roulette sur place. C'est ça. Reguler. La défense de Filip Kubiatovic. Et ce qui permet à Robert Atta même s'il a eu quand même pas mal d'occasions et qu'il y a quand même une grosse défense à l'opposé. Mais d'avoir quand même pas mal d'avantages. Elle est déviée. Et non. Ah non c'est que... Attends. Non je crois que c'est le but de tout à l'heure ça non ? Non non c'est celui-là. Et du coup ça remonte. Égalité. J'avais même pas vu le tir en fait. Ah bah si 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 si. Il était là le tir. Il faut décoller un. Je veux dire que pour le moment dans cet élément il y a 6 buts à 1. 6 buts demi par un Saint-Galène et un seul par Pierre L'Hartal. Donc au moins le double 1 de Saint-Galène aura fait du travail. Très très bien défendu. Encore une fois c'est les deux finalistes d'année dernière donc forcément... Ah mais on voit... D'ailleurs je crois que c'est Alexander qui est derrière. Je crois que j'ai raconté des bêtises tout à l'heure. Ah oui c'est... Jacob il est à l'avant. Ouais c'est ça. Donc gros taf d'Alexander pour... Enfin j'ai l'impression qu'il fait bien son maximum pour... Pour gêner au maximum Robert Hattard. Dans sa récup. Il se bat comme un peu de double. Puisque le Snake ne passe pas. On va passer sur un push shot. Un pull shot pardon. Ou un strike shot. Oui il avait plus de temps. Il voyait qu'il était court niveau temps. Ça commence à être long donc forcément... Il a accéléré son tir. Ça on aime bien voir ça. C'est assez joli. Ça on est d'accord. Et ouais ça va faire quelques tirs que déjà le Snake n'arrive pas à passer. Pour Jacob. On va trouver d'autres solutions. Alexander qui... Ouah ça s'est tellement croisé. Oh là 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 c'était très très beau. Et encore le coup. Mais c'est bien joué. On l'a pas vu hier jouer comme ça. Il me semble qu'hier on avait fait quelques-unes. Et encore merci à FossBoltivien pour sa réaction. On aime bien voir la réaction des joueurs. On l'a bien renvoyé. C'est vrai qu'on l'avait vu jouer comme ça. Hier. Et ça a l'air de fonctionner quand même. Un peu plus que le Snake. Et on le sentait plus en confiance sur ce type de tir là. Et puis après je pense que... Et la passe qui a été tentée. Je pense que son équipe a dû lui dire... Changer. C'est quelque chose que t'y arrive. Changer. C'est ça. Le Snake ça marche pas. Donc tente. Entre autres choses. Quelque chose qui marche. Une gêne qui a été demandé peut-être. Ah ouais. Ils sont mis d'accord. Oui c'est ça. Auto-arbitrage. Ça se passe bien. Nouvelle balle pour Robert Atta pour recoller à moins un. Et oui ça passe. Le Snake toujours. Le Rob. Recoller à moins un. Izzytère monte à égalité. Il y a déjà un gros taf de fait. Il y a déjà un gros travail. Il y a déjà ils sont en 7-3. Quand on arrive comme ça sur le stream et tu te dis bro 13-12 ça va c'est pas trop mal. Non non il y avait... Il y avait 10-5. 5 ? 10-5 pardon. Oui 10-5 oui t'as raison. Donc là pour l'instant il y a 7-3. Si on sépare l'élément. 7-3 pour Saint-Galain dans cet élément. Donc un gros gros travail de fait pour Saint-Galain. Pour recoller au score et surtout bien sûr donner à son partenaire suivant un bon début de match. Elle était mignonnette celle-là. Justement trop mignonnette. Sur un malentendu. Donc une bonne balle pour Robata. Ça joue vite et ça recolle au score du coup. 13-13 dans ce deuxième élément. Vous avez le petit pouce qui se lève. Petite fin de placement de Snake mais non. Est-ce qu'il va nous proposer pareil ? Cette fois-ci il a réussi à la positionner tout de suite. Regardez bien c'est assez agréable de l'avoir aussi sur Garambo. Faut qu'il continue avec le tic-tac. Nous ça nous fréquale. Et ça fonctionne. Et du coup on est sur du 8-3 pour le moment. Pour Saint-Galain. Gros gros taf de Robata. Et puis la défense aussi attention. Il tente. Tentative. Non si c'est bon. Il y a eu un. Il y a eu quoi ? Je ne sais pas. Ils ont discuté. Je n'ai pas trop compris pourquoi. T'en morts du coup. Eh oui. T'en morts qui est pris par Saint-Galain. Saint-Galain. Ah. Et ça va être reparti. C'est déjà reparti. C'est déjà reparti. Ah bah pardon. 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 J'y retourne alors. Ça je ratais mais bien récupéré par Alexander. Heureusement je vous ai vu le commentaire dans le chat pour nos seniors. Il y a 22 à 9. Puisqu'il joue en demi-finale contre Francfort. C'est encore un des favoris pour cette catégorie. Ah bah tu vois si. J'ai l'impression. Je le sens un peu timide Alexander sur le. À l'arrière. Sur la relance. Sur la relance. Ouais. Après Trevor il a eu quand même de belles passes. Ah il demande peut-être deuxième fois le. La deuxième gêne. Ah non sur la deuxième gêne ça l'a gêné. Peut-être. Il a récupéré au 5. Bon eh bien il a récupéré au 5. Ouais. Et il l'a perdu au 5. Et il l'a récupéré au 5. Ça peut durer longtemps. Et il a failli la perdre au 5. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait je pense. Et on a vu quand même Philippe Kibiatovic. Un peu moins timide et un peu plus efficace. Sur la barre des deux. Ah ça y est il se réveille un peu Alexander. Oh bah il ne faut pas trop lui laisser de balles. Parce que pour l'instant. Pour l'instant il est assez efficace. Et voilà. Elle est passée où là ? On n'a même pas le temps de l'avoir. Ouais il n'a pas l'espace. Au poteau elle passe. Je pensais qu'elle avait traversé le joueur moi mais non. Alors du... Ah il repart sur du Snake. Ok. Jacob qui repart sur du Snake. Peut-être pour se mettre en confiance. Mais non on ne te jouera pas. Non non le Snake ne peut pas. Le Snake il n'y a pas moyen. Je ne jouera pas mais du coup par contre c'est un Galen qui reprend l'avantage. La première fois depuis le début du match. Depuis le début du match. Tu vois maintenant il va repasser au... Au tic tac. C'est vrai qu'il nous avait sorti des beaux tiens. Attention quand même au timing. Il a voulu jouer une petite scrolette je crois non ? Ouais. Parce que je pense qu'il commençait à être un peu long. Oh la belle passe. Hé. Philippe derrière il en a lancé qu'enfin. Il a déclenché quand même pas mal de passes. Une belle passe et des belles relances pour l'instant. Et un gros gros taf de gaulage. Donc pour l'instant je pense que cet élément se joue beaucoup sur la défense. Du coup une très belle défense de Saint Galen. Une très belle défense aussi de Pilartal. Mais une meilleure efficacité du coup de... De Robert Atta. Un peu de réussite. Un peu de réussite. Il se repasse sur le Snake. Encore en Snake. Indécis sur les tirs. Ah mais là dans ces moments là. Mentalement. Compliqué d'être lucide. Ah c'est une deuxième tentative. Et oui c'est ça mais c'est son tic tac en fait qui marche. C'est celui là qu'on veut. Ah c'est ça. Ça c'est beau. C'est très bien. C'est celui là qu'on veut. Et il recolle au score. Égalité. Attention il reste qu'un temps mort par équipe. Dans cet élément. Comme vous pouvez le voir sur l'overlay. Le petit chrono qui est allumé. Et pour l'instant 9 à 4. C'est un résultat global. De l'élément. Et Saint Galen là qui fait un très très gros travail sur cet élément. Pour récupérer le retard. Et il a été pris sur l'élément 1. Entre Martin Douza et Daniel Borbettler. C'est un peu timide je trouve toujours. J'ai pas l'impression qu'il arrive à se lâcher. Elle a été déviée par l'attagant. C'est l'attaquant qui l'amène dans la bande. Oui ok. Belle bande en tout cas. Alors si c'était voulu c'était très très beau. Oh ! Le tir ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La croisée ! What ! Ça va être le croisée. Ennemis directement de Robert Hata. Maintenant c'est un but un but. Pour l'instant c'est ça. On va aller à l'égalité jusqu'à 20. Ah ça est détente encore. Et Robert Hata qui bloque tout. Qui se comprendre davantage. présent ou au moins dévie la balle et oui et oui oui efficacité à tirer qui est bien présente il n'y a pas à dire un plus de réussite pour Saint Galen sur cette sur cet élément la récup aussi encore une fois la fois il cherchait les balles et encore elle est décroisée elle est quoi je veux en fait on n'a pas le temps de voir c'est ça que ça part très vite et même l'équipe de football tv a pas eu le temps de mettre le replay ils ont pas eu le temps de capter j'ai l'impression encore une fois oui j'ai l'impression jacob ils sont veulent pas trouver de solution mais j'ai l'impression que jacob a tendance à un peu moins allongé que rob et du coup du coup philippe qui arrive plus facilement à le contrer ou à dévier encore une fois récupéré deux points d'avance déjà pour Saint Galen pour la première fois du match et du coup ça va être maintenant Saint Galen ça va dire maintenant c'est le moment ça y est le réveil là qui sort un très beau tir de l'arrière maintenant c'est magnifique excusez moi c'était pardon je la mets là et puis c'est surtout moi je vais lui dire excusez moi parce que je pensais que tu étais un peu endormi et en fait non parce que du coup ils avaient échangé ah ok j'avais pas ils avaient échangé pour l'engagement d'accord ah oui bien je reviens pardon effectivement il tourne pour Pierre Lartal et peut-être qu'il arrivera un peu mieux à gauler jacob ils essayent on bat un qui prend bien son temps et ça passe et non ça passe et ils vont reprendre l'avantage sur peut-être sur cet élément ah c'est très bien joué et du coup trois points d'avance il partait avec cinq points de retard pour l'instant ils ont trois points ah non pardon deux deux points d'avance pardon excusez moi non je crois que c'est bien deux je crois que c'était trois je crois qui arrive jacob qui arrive à trouver la solution son snag enfin qui passe et qui repète un seul point maintenant un petit point et oui très rapide très rapide de robert atta là jacob il laissait un four venir pour mettre bien la machine le k qui va arriver ok qui fait les 100 pas depuis tout à l'heure ça fait déjà deux fois que je le vois partir et rentrer dans la salle deux points d'avance balle d'élément à la tentative de passe aussi là trois balles d'élément pour Saint Galen gros gros taf qui a été fait faut pas oublier cinq points de retard au début du deuxième élément et maintenant il mène de deux points ah c'est ça parce que même si Pierre Lartal arrive à gagner l'élément ça aurait fait quand même une remontée exceptionnelle de Saint Galen peut-être refait nous plus et voilà voilà c'est ça que je voulais voir en fait dès le début agressif cadré ça tape dans la garde ça revient dans l'attaquant et l'attaquant il plante il prend le temps de mort non non il est encore en temps vite là par contre ça commence à faire ouais il arrive à trouver les solutions ça se réveille côté côté pied Lartal pour revenir à oui il y a un seul petit point encore mais au moins il y aura pas trop trop de différence par rapport à entre l'élément 1 et le numéro 2 là entre le 2 et le 3 ça devrait plutôt être stéré et non il a cherché le dans la garde il a cherché le petit trou il a voulu la passe rapide où se terminez et pourquoi pas même quoi pas des ouais fallait se battre pour pour envoyer la balle le placement encore une fois qu'on voit très important ça a été dévié ou pas on n'arrive pas à bien voir donc il pense qu'il va essayer la passe ou le tir pour cette balle d'homme le contre au demi c'est bien joué ça ou le coup et du coup du coup belle d'élément pour les deux là oui engagement pour singhelen quoi qu'il arrive et la dernière balle et il n'y aura pas de temps mort du coup et finir là dessus bon ça va on va après on va finir mérité singhelen qui fait un travail exceptionnel oui c'est vrai c'est vrai on finit sur ah c'est le demi oui oui c'est ça je pensais que c'était l'attaquant qui l'avait dévié c'est pour ça là vous allez avoir les stats et du coup du coup très gros taf des deux côtés très très gros taf et ouais on voit l'efficacité de roberata